La Côte électorale du Sénégal a dit qu'il s'agit d'une liste électorale et d'une liste électorale et d'une liste électorale. Il s'agit d'une liste électorale et d'une liste électorale. Nous constatons que dans la période de contrôle de parrainage des candidats, nous avons vu que l'électeur a dit qu'il s'est reconnu les fichiers. Donc nous avons vu un problème, les citoyens ont le jour discrété. Et si nous avons vu qu'il s'enlève, nous devons voter. Nous avons demandé au nom de l'association pour la protection des droits humains nous avons fait une demande sur les 7 sages du Conseil constitutionnel pour nous permettre de faire une tournée électorale. Le 25 février 2024, nous avons vu qu'il s'agit d'une pièce d'identité et d'un numéro de bureau de vote. Il s'agit d'une association pour la promotion des droits humains qui veut dire qu'il s'agit d'une élection présidentielle en 2024. Nous avons vu qu'il s'agit d'un acte qui pourrait en tout cas d'accéder. Il s'agit d'accéder également, non seulement de protéger lui en tant que juge électoral, juge du condensé électoral, de protéger l'administration électorale déjà et le Sénat, mais de protéger également les fichiers électoraux et les candidats. Nous avons vu les droits humains pour permettre à la population personne ne peut avoir de frustrations pour être en effet toutefois pour le gestion de ma vie. Nous avons vu que les décisions de l'administration électorale nous aéris du sort de la carte électorale. C'est une carte électorale qui est venue dans l'autre, et nous sommes en train de faire donner les faits à la fois dans le janvier. On va le faire. Une autre question que nous avons vu dans le février 2024, l' differentiation des élèctoraux du Sénégal. Saco.